cool hello petit live sortie de douche j'ai pensé à un truc que j'ai vraiment envie de partager donc je fais un live là aussi pour que le la vidéo s'enregistre directement et puis si après la diffusion vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'ai fait hier une story dans laquelle je parlais de compta et tout bon et je parlais notamment de comment réguler en fait comment se réguler quand on s'apprête à faire quelque chose qu'on a à faire quelque chose qui nous met pas bien et pas bien ça peut être en insécurité en agitation en figement etc et puis je me suis dit que il fallait absolument que je donne un peu de matière sur qu'est ce qu'on fait quand on qu'est ce qu'on fait quand on traverse une phase de down donc toutes ces questions des phases up and down qu'est ce qu'on fait en face de down ça je le traite dans le module avancé dans la vie quand on ne fonctionne pas comme tout le monde c'est vraiment un module qui est important pour les personnes qui ont une condition hautement sensible qui sont neuro atypiques si vous n'avez pas de diagnostic c'est juste ben si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à faire les choses que font les autres que vous n'arrivez pas à suivre des rythmes on va dire classique si vous avez l'impression d'être très fatigable que vous avez une énergie très variable ça c'est vraiment un module pour vous il est disponible sur mon site boule de vie dans la partie ressources donc ce que je vais dire là c'est vraiment hyper détaillé et l'eau hyper détaillé dans ce module ci est donc une phase down bah clairement c'est une phase qu'on quand on est on a ces conditions là on a aussi le serait souvent entre des phases up et des phases d'âme beaucoup plus que les autres on va dire que il ya un continuum entre quelque chose de plutôt neurotypique et un fonctionnement plutôt atypique et quand on est de ce côté là du spectre vers le côté neuro atypique on a tendance quand on se connaît pas quand on sait pas se réguler à vivre de très fortes variations comme ça d'humeur d'énergie etc et donc l'enjeu c'est d'arriver à naviguer sur ces cycles de lisser un petit peu le fonctionnement parce que on va pas fonctionner de manière linéaire de toute façon mais c'est pas grave parce que même quand on a un fonctionnement comme ça qui oscille en fait si on se connaît bien et ben on peut tout à fait vivre avec et faire plein de choses mais il faut se connaître il faut respecter son fonctionnement propre et donc quand on est en phase down ça donne quoi bah surtout quand on on n'a pas encore beaucoup travaillé sur soi ou qu'on se connaît pas très bien qu'on a très très on essaye très fort de s'adapter aux autres ça va donner on va être en fait par exemple pas capable de se lever le matin on va avoir beaucoup de mal à sortir du lit on va avoir l'impression que toutes les petites choses de la vie qui devraient se faire facilement sont insurmontables même par exemple je passe laver les dents se laver tout court faire la vaisselle se préparer à manger ou dans les fans up on va être capable de produire beaucoup de choses de créatifs etc dans les phases down on a l'impression que même les toutes petites choses sont insurmontables et donc qu'est ce qu'on fait dans ces qu'est ce qu'on fait dans ces moments là donc moi ce que je dis toujours à mes clientes c'est que c'est vraiment important de se resserrer sur soi de se mettre en boule de se resserrer autour de son coeur et c'est en fait une phase de contraction c'est à dire c'est une phase pendant laquelle le seul but quelque part c'est de tenir de se maintenir en vie et de traverser cette phase avec le moins d'un confort possible pour ça quelques clés quelques clés en fait ce qui va se passer c'est que l'ego souvent va nous dire qu'on est censé maintenir le même degré de productivité quelles que soient les circonstances donc on va avoir envie on va avoir tendance à vouloir pousser à vouloir se faire violence à vouloir faire autant de choses que si on avait beaucoup d'énergie donc ça c'est vraiment vraiment une grosse erreur et la première chose c'est vraiment intégré que au cas dans ces moments là je vais pas produire je vais pas créer je vais juste faire le minimum vital ça pour l'ego c'est super dur parce que il supporte pas en fait de pas être dans l'action il supporte pas les pensées qui va qui va générer ça va être t'es en train de rien faire t'es pas en train de d'agir pour t'en sortir t'es paresseuse de toute façon tu t'es pas capable de ceci cela donc c'est pour parler en termes de système nerveux on est plutôt coincé dans du dorsal c'est à dire on arrive à rien on est figé on est tout est hyper difficile on peut avoir vraiment des idées noires c'est très une grande lourdeur et puis on va avoir envie de se mettre en sympathique agressive c'est à dire en action de bouger de de faire comme d'habitude sauf que c'est physiquement pas possible donc première clé vraiment humilité humilité vis-à-vis de ça c'est à dire que on est pas obligé et on ne peut pas tout le temps être productif être en train de créer des trucs faire tout parfaitement c'est hyper normal c'est normal et ce qui se passe quand on a ce fonctionnement là qui oscille c'est que on se rend pas compte que quand on est en up on fait beaucoup de choses on a l'impression que c'est jamais assez mais en fait on fait déjà beaucoup de choses et donc c'est hyper normal d'avoir des phases de down où on ne peut rien faire on a du mal à faire quoi que ce soit et donc surserrer c'est vraiment j'ai l'humilité de me dire que voilà en fait je dois faire le minimum vital et ça ne dit rien de moi ça ne ça ne dit pas de moi que je suis paresseuse fainéante ou des choses que vont nous dit que va nous dire le mental parce que c'est son travail et donc c'est vraiment comme d'intégrer que ça va passer c'est pas grave là aussi l'ego va dire c'est super grave mais tu te rends compte il peut y avoir une peur très forte en fait de l'inaction donc là ça dépend vraiment des personnes ça dépend de votre histoire mais si par exemple dans votre histoire vous avez connu une figure de référence qui par exemple souffrait de dépression ou de maladie et qui était beaucoup au lit qui avait du mal à faire des choses vous pouvez avoir généré vraiment une peur en fait de de l'inaction et donc vous allez avoir vachement du mal à vous reposer à vous laisser voilà vous recharger etc donc quand on est en down moins on résiste plus on accepte vraiment ce qui est c'est à dire je suis dans une phase où j'ai peu d'énergie donc cette énergie je vais la consacrer exclusivement au minimum vital et plus ce moment il passe vite est vraiment le piège je le connais bien parce que une moi même j'ai fait ça pendant des années le piège c'est de vouloir maintenir le même niveau en fait de d'activité de productivité c'est pas possible je pense là à une personne pour donner un peu de concret avec qui j'ai changé il n'y a pas très longtemps et puis un cas des phases comme ça normal et qui en fait me disait mais j'ai peur de pas contribuer à ce que ma fille soit une personne épanouie sécure etc j'ai peur de voilà de pas lui donner toute la nourriture nécessaire sur le plan émotionnel pour en faire une adulte qui est bien dans la vie et là par exemple ben je comprends complètement cette envie là en fait enfin c'est normal c'est sain mais il ya des moments où on peut pas se permettre de se projeter dans le futur et de penser à qu'est ce que je voudrais idéalement l'idée c'est juste là tout de suite maintenant je suis en down qu'est ce que je dois faire qu'est ce qui l'élève souvent seul ben c'est de nourrir son enfant de faire en sorte qu'elle soit safe d'être présente relativement présente pour elle et donc très concrètement dans ces moments là elle va par exemple pas se faire violence pour faire des jeux éducatifs lui lire des histoires alors qu'elle n'a pas d'énergie il va juste assurer le minimum vital et son enjeu ça va être vraiment de réguler de prendre du recul par rapport à son mental qui va lui dire tu es pas une bonne mère tu fais pas ce qu'il faut et c'est quand on est les deux pieds dans ses phases down on a vraiment l'impression que ça va jamais s'arrêter et qu'on est en train de perdre la tête et qu'en fait on n'a jamais progressé qu'on est nul enfin là aussi c'est l'ego qui va toujours aggraver les choses et dire c'est très très grave c'est très très urgent de faire telle chose c'est très très important en fait non il y a des moments où juste je le redis faut assurer le minimum vital le jour j le lendemain le jour d'après et puis à un moment donné ça revient l'élan revient toujours 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 surtout si on accepte d'embrasser cette phase et de se resserrer il ya un petit moment c'est pas peut-être un mois un mois et demi j'ai fait à mes clientes du programme boule de vie un vocal sur les phases de contraction et d'expansion et en fait c'est un petit peu ça c'est pareil c'est ces phases de up and down quand on avance dans on entame quelque chose un travail thérapeutique un changement et en fait on est toujours dans le changement même quand on fait pas une thérapie il est normal d'avoir des phases d'expansion et des phases de contraction ça fonctionne comme ça on peut pas avoir d'expansion sans contraction le problème que on a c'est que quand on ne supporte pas la contraction pour toutes les raisons dont j'ai parlé avant et puis d'autres dont j'ai pas parlé eh ben on se maintient dans la contraction et on ralentit l'expansion et c'est hyper normal on peut pas passer une journée active si on ne dort pas c'est pareil en fait vraiment dans tout le processus d'évolution et le truc c'est que quand on a cette condition neuro atypique ou juste une condition hautement sensible enfin qu'on n'arrive pas vraiment à se conformer au rythme que la société nous demande d'avoir quand on se connaît pas très bien et qu'on cherche à se suradapter et ben dans ces moments down on va vraiment faire quelque part tout ce qu'il faut pas faire c'est à dire se faire violence essayer de maintenir de l'activité vraiment retarder le moment où on va pouvoir repartir j'aime bien donner l'image du courant parce que vraiment pour moi c'est ça imaginez que vous soyez dans un cours d'eau et puis à des courants que vous maîtrisez pas et si vous avec votre mental vous avez décidé que vous deviez atteindre tel point avec telle trajectoire mais des fois vous allez rencontrer des points de courant et vous allez nager à contre courant vous allez vous épuiser parce que vous avez décidé que ça doit se passer comme ça alors que si ça se trouve si vous vous laissez porter sans lâcher de comment dire sans lâcher votre cap c'est à dire vous savez où vous voulez aller mais vous luttez pas contre le courant il ya des moments où le courant va vous emmener dans des endroits bizarres vous avez vous allez avoir l'impression de vous éloigner donc ça c'est comme dans les phases down on a l'impression que ah bah en fait j'avance pas du tout même je régresse en fait c'est juste un une petite déviation et vous allez revenir sur votre axe et vous allez pouvoir après de nouveau vous faire porter par le courant vers là où vous voulez aller mais c'est vraiment pareil avec ces phases donc voilà pour faire vraiment simple il ya pour moi ce qui sauve c'est vraiment le pragmatisme c'est vraiment ok c'est quoi l'immédiat l'immédiat l'urgent le minimum vital là maintenant c'est quoi est-ce que apprendre à lire à ma fille c'est urgent maintenant non voyez est-ce que préparer un repas préparer des légumes bio et cuisiner pendant trois heures est ce que c'est minimum vital non le minimum vital c'est de nourrir mon enfant est-ce que c'est vital que j'aille au sport à la salle non a priori vraiment pas c'est à dire que vous n'allez pas mourir si vous y allez pas maintenant ce que je peux donner comme exemple est-ce que c'est absolument vital que je sais pas moi qu'est ce que je pourrais dire je cherche enfin je sais pas que j'avance dans tel projet de long terme non c'est pas vital ça veut pas dire que vous lâchez ça veut juste dire qu'il ya des moments où vous pouvez pas vous permettre de faire comme si vous aviez de l'énergie attention le risque c'est que là aussi lorsqu'on ouais ben merci de dire ça parce que oui le ménage exactement c'est marrant que j'ai pas pensé est-ce que c'est urgent et vital non alors oui si c'est le bordel ça va agir sur ma santé mentale et je lui peut être ça peut être me déprimer mais c'est pas urgent peut-être que si je reprends l'exemple ménage ce qui est urgent c'est juste de faire la vaisselle parce que c'est trop dégueulasse et ça me déprime trop mais je vais pas me lancer dans le grand nettoyage de printemps et c'est donc c'est vraiment au cas par cas avoir l'humilité de resserrer parfois le socle de ses exigences de resserrer on va dire le champ de ce qu'on s'impose et d'être vraiment pragmatique de constater j'ai peu d'énergie donc je vais me resserrer et parfois j'ai beaucoup d'énergie et donc je vais pouvoir être dans la créativité dans l'expansion et donc j'allais dire le risque c'est que souvent ce qui va avec ses conditions alors c'est pas forcément une conséquence d'une condition neuro atypique hautement sensible mais ça peut aller avec c'est un fonctionnement en tout ou rien et donc ça va être soit je me laisse complètement couler soit je me reprends en main et je renais de mes cendres et du coup là je suis une grande tornade et je m'impose tout un tas de choses ce fonctionnement là il est épuisant il est assez peu viable finalement et en fait ce qui se passe c'est que quand on a ce fonctionnement et qu'il est très présent et qu'on n'en a pas conscience on a pas conscience que c'est juste un mécanisme qu'on a on le laisse aux commandes et donc on va pas supporter de renoncer temporairement à certaines choses ça va être par exemple super dur de se dire je vais pas faire tout mon ménage ou je vais pas je dis des trucs complètement hasard je vais pas continuer d'écrire ce bouquin dont la sortie est prévue dans un an je vais pas faire ma demi-heure d'écriture quotidienne je ne vais pas préparer un truc maison à mes enfants pour le mental ça peut être super difficile là je rentre pas dans le détail mais ce fonctionnement tout ou rien souvent c'est une réaction à de l'insécurité fin tout le temps en fait à de l'insécurité probablement à des traumas ou un climat traumatique ce qui fait qu'on a un peu on a besoin de repères très très rigide et donc si ça se passe pas comme on a prévu ça peut être très 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 difficile pour le mental et donc on va tout lâcher c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que pour pouvoir avoir cette humilité de se resserrer autour de son coeur de se mettre en boule de ne faire que le minimum vital il faut aussi accepter c'est pas c'est facile à dire mais c'est pas facile à faire il faut aussi accepter que on n'est pas des robots que notre fonctionnement n'est pas linéaire et que c'est normal et c'est pas grave de pas toujours tout faire comme c'est prévu donc là aussi ça a l'air très simple comme ça mais c'est vraiment pas facile à l'implémenter et donc le risque quand on est dans ce tout ou rien c'est que si on lâche un truc on se sent en échec et donc on lâche tout et on se dit de nous qu'on est nul et qu'on est en échec qu'on a tout raté et donc là le down il est super donc plus on accepte ce fonctionnement là vraiment module avancé dans la vie quand on ne fonctionne pas comme tout le monde tout est dans ce module vous allez sur le site boule de vie vous allez le trouver dans les ressources quand on a ce fonctionnement là et qu'on l'accepte pas et qu'on voudrait être dans quelque chose de linéaire on va résister au moment down on va sur investir les moments up en pensant que faudrait qu'on soit tout le temps comme ça on va paniquer quand on est obligé de renoncer à certaines choses parce qu'on n'a pas l'énergie on va penser que c'est pas normal on va se raconter des trucs sur soi et là la phase down elle va durer hyper longtemps voilà donc je regarde juste j'ai écrit deux trois mots ouais vraiment les mots clés c'est pragmatisme c'est quoi le but c'est quoi c'est quoi qui est important pour moi oui un truc que je voulais vous dire hyper important dans ces moments down c'est important de se concentrer sur un objectif à la fois un seul et des objectifs petits c'est pour ça mot clé humilité et l'ego il n'est pas humble humilité ça veut dire par exemple je vous donnais plusieurs exemples pour que vous puissiez vous reconnaître dedans quand on est très très mal très très down et ben peut-être que se laver les dents c'est genre le seul truc qu'on va réussir à faire aujourd'hui et puis la semaine d'après on va faire un milliard de trucs et se laver les dents ce sera un non événement mais quand on est down ça peut être genre très très difficile peut-être que je vais reprendre l'exemple du ménage qui est pas mal imaginons que je vois pas très bien et que j'ai beaucoup de ménage à faire c'est vraiment un objectif à la fois par exemple objectif faire une machine et l'étendre et c'est tout c'est ne pas regarder la to do list en s'imposant de faire 50 mille trucs c'est vraiment je fais ça quand je les fais je valide que je les fais je prends 30 secondes et je me dis ok super encore une fois l'ego il va dire mais c'est nul n'importe qui sait faire une machine c'est naze tu n'as rien réussi sauf que dans le champ interne dans le ressenti si tu voulais il ya une question de qu'est ce qu'on arrive à faire réalisation sur ressources disponibles et à un ratio comme ça si j'ai beaucoup de ressources disponibles me laver les dents ou faire une machine c'est rien je le fais j'y pense même pas mais quand je suis en down et que j'ai très peu d'énergie ça j'avais fait un live sur les cuillères sur youtube vous pouvez aller regarder la théorie des cuillères ça illustre assez bien c'est comme s'il ya des jours où j'ai 60 cuillères et il ya des jours où j'en ai cinq donc si j'en ai cinq je peux pas faire comme si j'en avais 60 et ça ne veut rien dire de moi c'est pas un choix que je fais ce voyez mais c'est vraiment c'est pour dire un geste mot humilité 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 non pas qu'on soit dans la prétention quand on a ce fonctionnement là c'est juste on croit qu'on est censé produire ce que les autres attendent de nous ce que les autres font et c'est très très dur de se dire mais moi je fonctionne pas comme ça en fait et c'est pas grave ça ne dit rien de moi et on a très vite fait de se dire pareil paresse fait néantise manque de volonté de toute façon c'est pas vrai c'est juste un état du système nerveux dans lequel on est sans doute parce qu'on s'est trop mis dans le rouge et qu'on se connaît trop peu et donc ça voilà enfin j'ai l'impression de dire beaucoup les mêmes choses parce que c'est tellement important franchement si vous arrivez à intégrer ça ça va vraiment changer votre vie ce fonctionnement là moi je l'ai aussi et donc quand j'ai commencé à travailler sur moi il ya un peu plus dix ans vraiment bah tout ça je me le disais je me disais je pensais que j'étais censé être dans la performance tous les jours sans aucune variation et donc je n'acceptais pas qu'il ya des moments où j'ai été fatigué où j'avais rien envie de faire je ne supportais pas de pas avoir d'élan évidemment je ne connaissais rien sur le système nerveux donc je me disais que c'est juste moi j'ai un problème j'ai pas de volonté je suis nul il faut que je me fasse violence faut que je me reprenne en main c'était le vocabulaire que j'avais et donc à mesure que j'ai travaillé sur moi ce fonctionnement comme ça il est devenu plus lisse ça veut dire que j'ai quand même des phases down j'ai quand même des phases où j'ai pas d'énergie j'ai des moments où je ne suis pas rendu compte que j'étais allé trop loin dans ce que je faisais et donc je me rends compte que j'ai plus d'énergie tout ça c'est dans le module un vraiment je donne des images concrètes de voilà de plein de choses des outils etc et donc je ne supportais pas en fait de ne pas fournir le même degré de productivité de d'action et en plus évidemment je m'imposais des tas de trucs de malade puisque j'étais je croyais que j'étais nul et qu'il fallait que je me fasse violence pour être une meilleure personne et j'avais j'étais très obsédée par le poids j'étais très obsédée par la bouffe donc je faisais des trucs improbables genre je me levais très tôt j'allais courir et puis ensuite je faisais des grosses crises de boulimie en rentrant chez moi bref donc à mesure que j'ai appris à me connaître c'est devenu plus lisse mais j'ai quand même des phases down et j'ai quand même des phases up et je continue quand même d'essayer de me connaître davantage de plus en plus en profondeur pour identifier qu'est ce qui se passe dans le module je parle par exemple du cycle féminin donc si vous n'avez vous êtes quelqu'un qui n'a pas de règles vous n'êtes pas concerné par le cycle mais si vous avez vous aussi vous avez des règles vous êtes une femme vous êtes concerné par ça et de toute évidence vous n'allez pas en plus de la condition neuro atypique vous n'allez pas vous sentir pareil selon votre moment dans le cycle donc il ya plein de choses qu'on peut prendre en compte il ya plein d'infos que je n'ai pas encore il ya plein de découvertes que je n'ai pas encore fait mais ce qui est évident c'est que plus on accepte ce fonctionnement moins on panique quand on a des variations plus on accepte que ça va passer c'est pas grave je me concentre sur l'immédiat l'urgence ce dont j'ai vraiment besoin et plus vite ça passe voilà je pense que j'ai donné tous les outils c'était important pour moi de partager ça qu'est ce que je peux dire d'autre non pour l'instant tout est bon si vous avez des questions là je vois qu'il n'y a pas de questions il n'y a pas vraiment de pas forcément de réaction vous pouvez les mettre dans les commentaires après le replay là quand j'aurai mis le replay et qu'est ce que je voulais dire c'est tout et voilà et puis moi je vais reprendre ma journée j'ai pas mal de choses à faire et comme je suis pas très en énergie et ben tout ce que je vous dis là je vais me l'appliquer c'est à dire vraiment un objectif après l'autre genre j'ai un objectif moi c'est de faire le lit de mettre les draps c'est de finir une partie de ma compta que j'ai commencé hier c'est de faire des retours à mes clientes mais tout ça je vais pas le faire en même temps je vais faire une chose après l'autre et puis si j'arrive pas à tout faire c'est pas grave c'est pas un drame et le monde ne va pas s'arrêter de tourner et ça ne veut rien dire de moi ça veut juste dire que je suis pas hyper en énergie voilà ah oui dernière chose le fait d'accepter de reconnaître que je n'ai pas d'énergie me permet par exemple de faire quand même ce live parce que si je me disais si je continue à croire à des narrations internes oui mais tu devrais normalement être dans tel état tu devrais être capable de tu devrais si t'es même pas capable de machin de ceci de cela je ne serais pas capable de faire ça parce que je me dirais que je ne suis pas dans les bonnes conditions or comme j'accepte complètement les conditions dans lesquelles je suis je me suis pas du tout démêlé les cheveux alors que c'était l'idée je fais ce live en acceptant l'état dans lequel je suis et je pense d'ailleurs que ça se voit pas trop que je suis pas hyper en énergie mais en fait c'est la réalité donc moralité aussi plus vous acceptez votre fonctionnement tel qu'il est sans le commenter sans le juger sans vous dire que ça devrait être autrement mais juste c'est comme ça et plus vous allez être capable de faire des choses y compris dans les phases difficiles voilà et là je le fais parce que ça ne coûte pas d'énergie du tout alors que ce que j'ai annoncé tout à l'heure ça va m'en coûter voilà je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à partager vos questions réactions machin truc aïe bonne journée